Bonjour, bienvenue dans Superplay, bonjour Ben, salut Julien, bienvenue Ben, et donc tu es venu aujourd'hui avec un vieux jeu, un vieux jeu qui date de 86, qui s'appelle Kunyukun, mais le nom exact en fait, c'est Neketsu Kuo Kunyukun, désolé pour la prononciation, donc c'est en gros vas-y, bat-toi Kunyukun, donc c'est un jeu qui est plutôt connu en occident sous le nom de Renegade, qui est presque encore plus connu sous le nom de Target Renegade, oui c'est en fait la suite, oui c'est la suite, oui c'est vrai, c'est pas exactement la même chose, ça fait partie d'une série, une série en fait qui est un peu tentaculaire, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, et donc là tu nous montres la version originale, oui c'est la version originale arcade, donc forcément sorti en 86, et surtout c'est quand même un concept très très novateur par rapport au jeu de combat, parce que c'est le premier jeu, le premier beat them up, avec cet effet de profondeur, une sorte de 3D un peu isométrique, si on peut dire ça comme ça, c'est grosso modo ça effectivement, et bon pour l'époque on avait presque l'impression que c'était une 3D, une petite 3D quoi, parce que le premier vrai beat them up c'était Koufumaster, qui se jouait vraiment dans une 2D pure et dure, c'était une ligne droite, exactement, donc là tu es en fait venu avec ce superplay dans le cadre de la soirée spéciale consacrée à Kishimoto, et donc qu'est-ce que tu as essayé de faire du coup ? Voilà l'objectif c'était de faire le jeu le plus rapidement possible, de faire un speedrun, en fait je connaissais quasiment pas la version arcade, puisqu'à l'époque j'y avais pas, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer en fait. C'est pas un jeu auquel tu es habitué à jouer ? Non, j'y ai joué à l'époque hein, en 87-88, j'ai joué aux adaptations, micro, avec notamment la version Amstrad, la version Commodore, parce Dragat Renegade comme tu avais dit, mais bon la version arcade, non je suis passé à côté en fait, elle n'était pas dans les cafés, dans les salles d'arcade où j'ai joué. C'est bien surtout Double Dragon, on y reviendra plus tard. Et donc, tu as un peu découvert le jeu ? J'ai un peu découvert le jeu avec des choses vraiment géniales, par rapport à Double Dragon justement, si on y reviendra, avec les qualités et les défauts de chacun des deux jeux. Donc une panoplie de coups, des boss... D'accord. Non, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, même si bon, je vais pas forcément pouvoir raconter tout ce qui est possible de faire, puisque là c'est un speedrun, ça va aller vite. Je vais juste expliquer les techniques, les deux, trois techniques essentielles, pour accélérer justement et essayer de passer les niveaux, les boss, le plus vite possible. C'est surtout ça l'objectif. Avant de commencer, comme ça va aller très vite, est-ce qu'on peut parler du maniement du jeu ? Parce que je pense qu'on aura pas le temps. Oui, c'est très intéressant, c'est vrai que c'est bien de le souligner, parce que c'est un jeu qui se joue quand même avec trois boutons. En 86, c'était quand même très très rare en arcade. Donc au niveau de la configuration, c'était assez particulier, puisqu'on avait un bouton, le bouton c'était A, B, C, le bouton du milieu... Qui était en ligne en fait. Voilà, qui était en ligne, et le bouton du milieu était pour le saut. D'accord. A et C, c'était à la fois les coups de poing et les coups de pieds. Donc en fait, les coups de poing et les coups de pieds dépendaient uniquement de l'orientation de ton personnage. Lorsque ton personnage était orienté vers la droite, tu utilisais le bouton C, qui est à droite, à la droite, pour mettre les coups de poing. Pour donner les coups de poing. Et donc toujours avec la même orientation du personnage vers la droite, si tu appuyais sur A, le bouton sur la gauche, tu mettais les coups de pieds à l'opposé, vers la gauche. D'accord, donc le coup de poing tape devant toi et le coup de pied derrière toi. Voilà. Et si tu retournes ton personnage, on verra qu'il se retourne aussi des fois automatiquement, on a besoin d'aller à l'opposé, c'est en fonction des ennemis. D'accord. Et bien c'est l'inverse, c'est A, si ton personnage est orienté vers la gauche, c'est A qui va te permettre de donner un coup de poing. C'est l'inverse quoi. Voilà. Et C qui va te donner un coup de pied vers l'arrière. Donc ça c'est très très important. C'est très important et on va voir pourquoi ça te pose quelques problèmes et tu fais certaines choses. Dans certains endroits du jeu, il faut jouer avec ça en fait. Très bien. Bon, ça va aller très vite. Oui. On est parti. Allez, c'est parti. Ok, donc là, la baston commence. On a vu la petite intro. Oui, la petite cinématique. Voilà, la petite cinématique qui n'est pas dans la version US. Oui, qui n'est que dans la version japonaise. Donc là, tu as couru sur le côté haut débat. Oui, alors l'objectif en fait, parce qu'on est sur une sorte de quai de métro là, enfin c'est pas un quai de métro. Qui est très 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 haut. Ouais, très haut. Donc là, l'objectif c'est d'essayer de ramener tous les ennemis, enfin un maximum d'ennemis vers la droite. Parce que là, en fait, quand on les balance sur la rame en fait, on les tue directement. Donc ça va forcément beaucoup plus vite pour passer le niveau. D'accord. Donc là, voilà, j'essaie de me débarrasser des ennemis le plus vite possible. Alors sachant que voilà, là il y a le boss qui arrive, on voit son énergie qui est juste en dessous de la mienne. La mienne est au dessus. Les petites barres jaunes, la sienne est en dessous. Et voilà, donc quand le boss arrive, l'objectif c'est quand même encore une fois d'essayer d'aller le plus vite possible pour le tuer. Alors lui le premier, c'est les coups de pieds sautés. D'accord. Tu peux pas l'envoyer ? Si on peut, mais il faudrait qu'il y ait deux ou trois ennemis avec moi en fait. Parce que pour le prendre, il aurait fallu que je lui mette un coup de pied retourné vers l'arrière. Et quand je suis en face à face, c'est très compliqué. Oui, on voyait que tu reculais mais tu le fais de face encore. Oui, c'est très compliqué. J'aurais pu essayer quand il restait les deux ennemis avant. D'accord. Là, c'est les fameuses motos mythiques de Target Renegade et de Renegade. Oui, c'est vrai. Elles étaient déjà là. Elles étaient déjà là. Alors là, ce qu'on voit, ça a l'air très facile. Là, je mets les coups de pieds sautés là. Voilà, c'est la technique. Oui, mais le timing est très compliqué. On se plante facilement une fois sur deux. D'accord. Une fois sur deux, tu sautes avec une fraction de seconde trop tôt ou trop tard. Alors, soit tu passes au travers ou soit c'est la moto qui t'écrase. Oui. Alors là, même technique sur le deuxième niveau. Oui, on est sur un quai. On est sur un quai. Donc, on peut balancer les mecs à la flotte. Lui aussi, je le prends. Je le balance. Oui. Donc là, on voit encore le boss qui arrive. Lui, il arrive quand il ne reste que trois ennemis à l'écran. Là, il en reste deux. Mais au moment, juste avant de balancer l'ennemi, le dernier que j'ai balancé à la flotte. Lui, il était à l'autre bout. Il s'est réveillé. Oui, en fait, il part du milieu du niveau. Le temps qu'il arrive, c'est quand il reste trois ennemis. Donc là, pareil, j'essaye de ne pas trop m'occuper des ennemis qui restent. De faire descendre son énergie le plus possible. Alors là, ce qu'on peut faire sur tous les ennemis, quand ils sont au sol, on peut les choper et leur mettre des coups de poing. Alors, sur les boss, on ne peut le faire que lorsqu'il ne leur reste que deux barres de vie. S'il leur reste plus que deux barres de vie, tu les prends au sol, tu commences à les choper et ils te repoussent. Ils te repoussent. Oui, d'accord. Donc, en fait, tu perds du temps. Là, on va le revoir sur ce niveau-là avec ce boss-là. Donc là, troisième niveau, un peu plus compliqué. Il n'y a pas de trou. Oui, oui. Par rapport à ça, pour les ennemis du temps, ce n'est pas évident. Il y a un petit peu plus d'ennemis. Mais les ennemis, par contre, c'est des nanas, c'est des femmes, et elles sont beaucoup moins résistantes. Donc, d'un autre côté, tu gagnes aussi un peu de temps. Par contre, elles sont armées. Oui. Alors, il y en a qui ont des chaînes et d'autres qui ont des sacs. Des coups de sacs à main, c'est assez marrant. Donc là, on voit le boss qui arrive. C'est plutôt des sacs d'écolière, non ? Oui, je ne sais pas. Je ne vais pas trop analyser le truc. Alors là encore, le boss est arrivé quand il reste 3,5. Donc là, je vais utiliser une technique un peu particulière. Puisque là, en fait, j'essaie de lui mettre que des coups de pieds. Mais les coups de pieds, il faut bien savoir qu'on peut les mettre que quand on est dos à l'ennemi. Or là, si je reste en face du boss, forcément, je suis face à face et je vais lui mettre des coups de poing. Et les coups de poing, ça ne marche quasiment pas avec ce boss-là. Donc là, ce que je fais, c'est que je cours. Je vais deux fois très vite dans une direction, soit à droite, à gauche. Le personnage court et lorsque, évidemment, le boss me cavale après moi, lorsqu'il arrive à bonne distance, là, je mets le coup de pied. D'accord. Enfin, ça demande un timing assez précis, j'imagine. Parce qu'il faut faire ça avant qu'il se retourne. Ah oui, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'on peut facilement se planter, surtout en émulation. J'ai quand même fait le jeu en émulation, je précise. Donc avec toujours un petit peu de lag, c'est pas évident. Oui, parce que la version originale est très difficile à trouver, j'imagine. Alors là, dernier niveau qui se déroule en deux parties. On est déjà au dernier niveau. Oui, c'est un jeu à loupes. Donc quand on finit, on se part au début. C'est vrai que le jeu est un peu plus court. Et donc là, on a affaire à des ennemis un peu particuliers. Ils ne sont pas très résistants. Mais par contre, ils ont des couteaux. Et s'ils te touchent une fois, tu perds ta barre de vie directement. Donc tu perds ta vie. D'accord. Et on voit que tu n'as qu'une seule vie en stock, là. Oui, que j'ai gagné, d'ailleurs. En plus ? Parce qu'au départ, tu n'as pas de vie, en fait. Tu as juste ta barre de vie. Et si tu meurs sur le premier ou sur le deuxième niveau, tu es game over. Là, tu t'es pris le mur. C'est très drôle. Oui, là, j'ai couru dans le mur. Alors là, ça va très, très vite. En fait, le boss qui est arrivé tout de suite, en fait, dès le départ. Lui, il a un pistolet. On l'a vu. Il a tiré une fois. Bon, lui, c'est pareil. S'il te touche une fois, tu es mort. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaie. Là, on l'a vu au début. Je l'ai chopé une première fois. Et puis derrière, je suis allé me coller au mur en redescendant. Tu t'es cogné un peu, d'ailleurs. Voilà. Oui, oui. Et ensuite, je suis remonté. Pourquoi je suis remonté en essayant de rester collé au mur ? C'est pour pas que les autres ennemis avec leurs couteaux puissent venir derrière moi. Comme je suis collé au mur, ils ne peuvent pas aller derrière moi. D'accord. Et le boss en lui-même est très facile. Effectivement, vu des coups de poing, c'est fini. Voilà, coups de poing. Surtout que là, je lui mets des coups de poing dès qu'il se relève. Donc, ça va très, très vite. Hop là, c'est fini. Voilà. Bon, ben voilà, merci. C'était que le premier loop. Donc, c'était que le premier loop. En gros, qu'est-ce qui change avec les loops suivants ? La résistance des ennemis, un petit peu. Ils sont plus agressifs. Pour être honnête, j'ai essayé pas très longtemps. Donc, je peux pas être catégorique. J'ai pas trouvé que la difficulté augmentait vraiment. C'est surtout à partir du... Parce que j'ai vu un replay d'un gars qui faisait 4 ou 5 loops. Et là, à partir du 4e, 5e loop, là, ça devient compliqué. Ah, ça continue d'augmenter à partir... Ouais, d'accord. Mais bon, le 2e, 3e loop, j'ai vu que ça aurait été faisable. Mais bon, là, comme l'objectif, c'était de faire un speedrun et de montrer tout le jeu. De montrer tout le jeu. Voilà. Donc là, je finis le jeu en top chrono. En partant du tout premier niveau jusqu'au moment où je tue le dernier boss, le dernier niveau. Je fais un tout petit peu moins de 5 minutes. Je sais pas chronométrer exactement, mais je crois que je suis juste en dessous de 5 minutes. Pas mal. Pas mal. Et donc... Sympa. Ce qui est intéressant à noter, c'est que tu t'es mis au jeu en apprenant qu'on faisait une... Une soirée spéciale. Eh bien, par Alex. C'est Alex qui m'a... C'est Alex qui m'a fait une commande, en fin. Qui a fait une commande. De manière. Allo. Et donc, tu t'es entraîné combien de temps pour faire ça ? J'ai fait ça en moins de 48 heures. Enfin, j'ai joué une journée, on va dire, 3-4 heures dessus. Et le lendemain, j'ai commencé à enregistrer. C'est un fichier INP. C'est négateur MAM. Le lendemain, j'ai bien dû mettre quand même une quinzaine d'essais pour arriver à faire une performance assez correcte. Ça reste le premier look, mais quand même. Ouais. En speedrun, c'est pas mal. Deux jours pour un superplay, c'est plus rentable. Ouais. Surtout sur le deuxième niveau. On a vu sur le deuxième niveau avec les motos, là, tu l'as souligné. Oui. Le timing est vraiment serré. Et, bon, quand tu te plantes une fois sur deux, tu peux perdre au moins 30 secondes, quoi, sur l'ensemble du niveau, peut-être même plus. Ouais, ouais. Parce que quand tu te fais mettre à terre, tu perds le temps. Ouais. Ou quand tu tapes au travers, bon, ben voilà, tu touches pas les motards. Donc, voilà, tu peux perdre 30 secondes. 30 secondes sur 5 minutes de replay sur un speedrun, c'est quand même énorme. Ouais. Non, c'est quand même relativement optimal. En gros, ça a été vite aussi parce que le jeu est facile à prendre en main. Enfin, mine de rien. Ouais. Ce côté de C, tu tapes à droite, et A, tu tapes à gauche, c'est pas si haut que ça. Il faut s'y habituer quand même. En deux jours d'entraînement, c'est pas évident. C'est vu que c'est un rare, un des très rares jeux. Bon, avec Double Dragon, c'est encore une jouabilité un petit peu différente, mais il y a des choses similaires. Là, moi, j'ai mis un peu de temps à m'y habituer. Une fois que c'est maîtrisé, par contre, le jeu est carré. Oui. Quand tu tapes, ça tape. Ah oui, oui. Ça rame pas. L'animation est bonne. Oui, oui. La jouabilité est bonne. C'est agréable. C'est toujours agréable. Très, 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 très agréable. Franchement, c'est, d'un point de vue technique, c'est vraiment un très, très beau jeu. Enfin, moi, personnellement, j'ai bien connu l'époque de l'arcade à l'époque. Et franchement, c'est un jeu vraiment très, très bien foutu. Il y a des jeux qui sont sortis après et qui étaient vraiment loin d'être aussi beaux, surtout au niveau de la jouabilité, honnêtement. Oui, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas, qu'il ne soit pas plus connu. Oui. C'est vrai. Le 2730, on va dire. C'est vrai. Merci en tout cas, Ben. Merci à toi. Ce fut bref. En même temps, c'est un speedrun, donc voilà, hop, on a fini. Merci. Et puis, ben, on espère te revoir un peu plus tard. Oui, peut-être. Bon, déjà, dans la soirée, au sein de la soirée Kishimoto, on va te revoir, puisque tu reviendras sur Double Dragon. Et puis, plus tard, qui sait ? D'autres aventures. D'autres aventures. Avec Superplay. Avec Superplay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.